La hache refendeuse de chez Depiper, donc manche Ikori, avec laquelle on fait les baguettes de bois des joueurs de batterie. Très résistant, très costaud, un peu lourd c'est vrai, mais on est sur un principe de hache complètement différent de ce que vous connaissez. Voyez le fer est évasé, un peu comme un coin à fendre qu'on mettrait dans une bûche avant de taper dessus avec un merlin. Donc là, si vous avez des bûches de 50 ou des bûches de 60, vous allez pouvoir d'un seul mouvement faire les deux effets, coin à fendre et hache, donc permettre, grâce à l'évasion de ce fer, d'écarter bien le bois et d'avoir une coupe beaucoup plus nette, beaucoup plus franche, qui évite la répétition. C'est très important. Donc elle est lourde, c'est vrai, donc si vous ne vous êtes pas habitué à faire du bois, on ne va pas vous conseiller cet outil. En revanche, si vous faites beaucoup de bois et que vous voulez faire une taille en une seule fois de votre bûche pour en faire des bûchettes ou pour préparer du petit bois pour le barbec, n'hésitez pas, c'est un superbe outil extrêmement tranchant. Vous voyez, le fer n'est pas très épais, il doit faire grosso modo 10 cm d'épaisseur, de hauteur. Donc vraiment, c'est cette évasion ici qui va vous permettre de travailler en un seul mouvement. Pour le montage, deux bagues, deux arnauds qui sont rentrés à la presse pour bien écarter le manche et pour être sûr que jamais vous ne perdiez ni l'outil ni le manche, n'hésitez pas, un outil pour le bois costaud, efficace, puissant et précis. La hache refondeuse de Pipette.